La Côte d'Ivoire, l'affaire arrestation d'Al-Moustapha, prend une autre tournure. Le président du Sénat, Aoussou Jeannot menace les sénateurs. En effet, le président du Sénat ivoirien, Jeannot Kouadio Aoussou, a interpellé les nouveaux sénateurs élus, il y a quelques semaines et qui ont été officiellement présentés à leurs collègues ce jeudi 26 août 2021, sur l'usage des bons d'achat, de véhicules automobiles que la loi ivoirienne leur accorde. Des menaces, qui font suite à l'inculpation de Touré Moustapha, d'Ital Moustapha, sur plainte du secrétaire général de l'institution pour falsification de bons d'achat de véhicules automobiles des sénateurs. Vous ne devez pas vendre les bons d'achat de votre dotation en véhicule à des individus, a-t-il exhorté, en citant des sénateurs qui se sont livrés à cette pratique et qui sont poursuivis par la justice ivoirienne pour complicité. Nouvellement élus, 4 sénateurs, Diaby Vassiriki, de la région du Kabadougou, Kambircier, de la région du Bunkani, Kossonukou Asi-Ignias, de la région du Gontougou, et de Mélégé Aboudillère, de la région des Grands-Ponts, à l'exception de la sénatrice de Nevaï-Baflan-Lor, ont été présentés à leurs collègues.